hop 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 juste avant que tu regardes la vidéo sache que tu as un cadeau spécial pour toi dans la description mais seulement si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin sinon je t'interdis d'aller chercher ok allez c'est parti commençons maintenant donc ce cours va être divisé en trois parties la première partie ce sont les bases la deuxième partie ça va s'appeler le constat la troisième partie ça va s'appeler les méthodes évidemment parce que la personne c'est les méthodes alors les bases avant de vous demander comment vous pouvez lire un livre en une heure bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui de quoi on va parler aujourd'hui on va parler de la lecture rapide je sais pas si vous connaissez mais c'est vraiment un truc magique c'est vraiment un truc trop bien ok moi je vais laisser tout ganbara vous expliquer ça si vous savez pas encore tu ganbara il fait un programme qui s'appelle les rx et en fait ça englobe plein de choses plein d'expertise qui pourra vous apporter dont cette expertise ok dont ce système qui va vous permettre en fait de multiplier vos lectures et d'apprendre beaucoup plus de choses je vous laisse vous en parler moi je vais juste vous introduire le personnage si vous le connaissez pas c'est tu ganbara c'est un pro du marketing du copywriting ça fait plus dix ans qu'il fait ça ok il a plusieurs programmes celui dont on va parler aujourd'hui c'est rx revenu exponentiel ok donc c'est parti venons à la troisième partie du cours qui sont les méthodes alors la première méthode est très con ça consiste à ne pas lire les marges je vais dire mec je lis pas la marge si en fait quand votre regard se pose sur un mot il va systématiquement lire deux à quatre mots avant deux à quatre mots derrière c'est vrai que si vous commencez par lire avec le premier sur le premier mot de chaque ligne et vous terminez au dernier mot de la ligne vous allez lire le blanc et le blanc de chaque côté vous passez entre 10 et 20% de votre temps de lecture à lire les marges vous savez quand je vous disais que dans la vie il faut commencer par enlever les trucs cons avant de faire de l'intelligent bah typiquement ne pas lire les marges ça parait une bonne idée on va voir qu'en fait une grande partie des problèmes de lecture qu'on a et des choses qui nous freinent c'est de notre manière la manière sur laquelle on a appris à lire c'est que quand vous êtes à l'école tout petit vous commencez à lire le premier mot de la ligne le premier mot puis là vous terminez la ligne vous allez suivant et en fait on a tous appris à lire comme ça enfin si je suis pas encore je suis pas vraiment sûr qu'aujourd'hui il s'appelle encore aux gamins à lire et à écrire donc c'est sûr qu'on leur a dit de faire barrage je comprends pourquoi ils votent bien comme il faut etc donc c'est bien de les maintenir bien les traits et tout mais donc au delà de cette utilité sociale ou politique nous qui ont plus de 20 ans ou pas je sais pas donc on a appris à lire normalement et on a donc appris à commencer au début et à finir à la fin et on se traîne en fait ce boulet depuis qu'on est gosse on va pas le mettre les profs ils font ce qu'ils peuvent et donc un premier exercice que vous pouvez faire c'est quand vous lisez commencez à lire au troisième mot commencez à lire au troisième mot une manière de le faire mais c'est un peu chiant c'est soit de partir de prendre une règle transparente si possible de sans chiffre ou sans rien c'est un peu galère et la poser genre sur le bouquin à ce niveau là autre possibilité que vous pouvez faire c'est vous prendre un bouquin et vous tirer des droites à peu près grosso modo à l'endroit du troisième mot quoi et vous tirez une droite au début enfin genre au niveau de la première marche à droite et à gauche quoi et vous faites ça sur quelques dizaines de pages donc bon le livre après si vous le revendez sur presse minister c'est mort mais s'il est prêt à le déglinguer c'est pas grave donc vous tirez ces traits et du coup vous forcez en fait à commencer à lire ici et à poser votre regard que là et pas lire avant et vous verrez que votre cerveau n'a aucune difficulté en fait à comprendre c'est que c'est compliqué de se forcer à le faire parce que le cerveau va résister en mode non mec moi je commence au début vous avez remarqué en fait si vous posez votre regard sur le premier enfin sur le troisième mot de la ligne vous allez n'avoir aucun souci de compréhension vous avez une espèce de résistance mentale un peu chiant votre cerveau va dire non mec on commence au début et tout donc c'est un peu pénible en fonction de votre tempérament mais votre cerveau n'aura aucune difficulté de compréhension il faut juste en gros le dresser quoi en mode hop 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 on commence ici quoi donc la première méthode c'est à s'entraîner vers ça à faire je sais pas lire une heure comme ça plusieurs fois pour se forcer et essayer de retrouver le confort ce qu'on voit avec les différentes méthodes aujourd'hui c'est que vous ne pouvez pas toutes les cumuler là aujourd'hui dans la journée et démarrer avec c'est en général il faut en faire une plusieurs fois sur plusieurs séances après peut-être deux trois jours plus tard passer la suivante et bâtir au fur et mesure toutes les méthodes dont je vous parle aujourd'hui se cumulent méthode numéro 2 c'est faire des sauts avec un stylo ou un crayon n'importe quoi quand on a appris à lire pareil quand vous étiez gosse ce qui se passait c'est qu'on vous disait voilà chaque mot je dis voilà la maîtresse est rentrée dans la classe en fait pour chaque mot pour chaque mot pour chaque mot en fait votre cerveau il va s'arrêter et il va lire chaque mot ce qui prend beaucoup de temps la réalité c'est que votre cerveau n'a pas du tout besoin de s'arrêter sur chaque mot pour avoir une compréhension plus mal du texte c'est votre cerveau est capable de traiter l'information sans avoir sauté dessus pour ceux qui conduisent c'est pas mon cas mais c'est le cas j'ai pas le permis mais c'est quand vous voyez un panneau de circulation avec marqué n'importe quoi dessus c'est pas besoin de vous arrêter de voir 80 km heure machin entouré bidule non c'est votre cerveau il peut traiter directement l'information il peut traiter directement l'information sans avoir à s'arrêter sur chaque mot quoi pareil si vous êtes sur la route il y a marqué sortie machin telle ville entre quoi il n'y a pas besoin d'avoir sorti machin bidule chouet de bled en micro secondes le cerveau traite l'information l'ironie c'est que nous on va passer un temps phénoménal à dire mot 1, mot 2, mot 3, mot 4 comme un mongolien ça prend un temps phénoménal une manière de se libérer et c'est plus facile de dire que faire de ça c'est d'avoir un stylo et de faire des sauts de trois mots si vous commencez donc du coup le troisième mot à peu près de la ligne vous avez vos deux marges et après vous faites des sauts une autre manière de le faire en fait c'est de tirer davantage de traits sur la page donc il y a les traits pour éviter de lire les marges après vous pouvez tirer d'autres traits au milieu il peut faire des sauts chaque ligne vous sautez et c'est chiant au début parce que votre cerveau il réside à fond et si vous le faites trop rapidement au début vous aurez des politiques de compréhension vous aurez des politiques de compréhension parce que c'est un peu compliqué c'est trop rapide au début mais si vous le faites lentement après vous accélérez vous allez voir que votre cerveau traite toute l'information sans difficulté sans avoir à lire la marge sans avoir à lire chaque mois donc en fait on pose son regard sur en fait alors Thibaut qui dit tu veux dire qu'on lit qu'on doit lire chaque fois le mot lire ne peut dire grand chose ce que je veux dire c'est qu'il faut que tu poses ton regard sur tous les trois quatre mots quoi et en posant ton regard sur les trois quatre mots tu n'auras aucune difficulté à comprendre le sens entier de la ligne bon j'espère que tu as apprécié l'introduction comme tu peux voir la lecture rapide c'est vraiment un truc de ouf t'as pas eu accès à tout parce qu'en fait c'est une introduction si tu veux le programme bah en fait c'est je te mets le lien dans la description pour regarder la suite tu verras c'est vraiment un truc de ouf la lecture rapide et moi je sais parce que je le pratique je l'ai déjà pratiqué et c'est vraiment quelque chose qui va te faire économiser du temps ok et plein de connaissances surtout bon quoi qu'il en soit comme c'est la fin de la vidéo je t'offre un cadeau spécial pour toi qui est totalement gratuit dans la description allez à plus